L'été, quand on est dehors, si ça joue trop fort, on ne peut pas rester. Toute la journée, c'est agassant, d'entendre ce boum, 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 boum. Ils sont installés, alors en fait, on les a bien mis en garde, ce qu'on voulait, c'était tant qu'affaires qui respectent surtout l'environnement en matière de bruit. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens de toutes les régions qui sont venus, même des étrangers, alors là, ça a été du bruit, soi-disant de la musique. On n'est pas là pour rien, nos spectacles, nos parties véhiculent certaines valeurs. On a envie quand même qu'il y ait un retour à la nature, regardez ici, un retour au niveau des gens, un retour à la communication, au contact. Notre structure permet d'écouler ce message, de faire des parties en plein air, gratuites, accessibles, et paradoxalement, par le biais des machines, par le biais des ordinateurs, des sampleurs, boîtes à rythme, c'est un petit peu un message de nature, de valeur vraie qu'on essaie de faire passer. Le travail qui est effectué au studio, c'est de travailler des synthèses entre la recherche qu'on peut faire dans les sons extérieurs, comme la recherche qu'on fait directement sur les ordinateurs, c'est la recherche autant de sons industriels que naturels, c'est-à-dire que c'est des bruits de scie, des bruits d'oiseaux. Après, dessus, c'est tout un travail rythmique qui fait l'englobage, on va dire. C'est pas simplement du boum-boum. J'ai eu une pétition, puis il y a eu une lettre recommandée, et c'est le premier voisin qui a réclamé à cause du bruit. J'ai essayé de vérifier. Il m'a dit, je peux pas aller au jardin et tout ça. J'ai été jusqu'au couronnement à 2, 3 heures du matin pendant plusieurs soirées, et j'ai rien entendu. Alors, mystère. Tous ces camions, tous ces bus, toute cette pagaille, ça fait des ordres. Ah, moi, ils me dérangent pas, mais bon, c'est quand même assez étonnant, quoi. Et puis bon, c'est quand même un foutoir. Il faut reconnaître ces pleins de vieux camions qui transforment en labos, etc., quand ils se baladent à travers les routes à droite, à gauche, pour faire leur musique. On récupère pour refaire, c'est un élargissement du concept écolo à la base, où on va récupérer pour faire des décos au niveau de structures en métal, avec pas mal de choses. Pourquoi aller acheter alors qu'on peut faire avec ce qu'on a, déjà ? Il y a tellement de choses qui sont partout à ramasser. La créativité, elle est passée là, maintenant. On va prendre dans les villes ce qui nous sert à faire nos événements. Mais après, la manière dont on vit, on recherche plus souvent la campagne, parce qu'il y a un quotidien qui est plus facile qu'à la ville, quoi. Les visuels sont un des moyens qu'il nous est donné pour essayer de sensibiliser de nouveaux gens. On voit les villes, on voit les voitures, la pollution, toutes ces choses néfastes, toutes ces agressions qu'on a tout le temps à surmonter. Et là, c'est plus une projection. Qu'est-ce que ça va donner ? Est-ce que ça va aller jusqu'à un chaos ? Pour moi, la technologie, c'est similaire. C'est un petit peu un retour à un côté primitif, tribal des choses. L'été dernier, il y a eu une rêve-partie dans un champ près de Cornus, un petit village du parc régional naturel dont nous occupons avec beaucoup d'attention. Et ça a été un tas d'immondices après le départ des rêveurs. Et c'est une preuve d'irrespect complet de gens pour le bien d'autrui, et pour l'effort que l'on fait pour la protection de la nature et de l'environnement. Nous, on est à un siècle où on pourrit la nature. On va faire en sorte d'essayer de montrer l'exemple, déjà, commencer par ça. Montrer l'exemple, c'est prendre soin des endroits où les parties se déroulent, essayer de la rendre dans l'état où on la trouve en arrivant. C'est la première des choses à faire. Après, ça passe par le biais de tracts, par le biais de décorations, tout un ensemble. C'est une musique, un mouvement, plus une façon de vivre à côté. On fait la teuf, là, en plein milieu d'une forêt. C'est... Quand t'arrives, c'est trop beau. Faut laisser le lieu comme il était, si on peut recommencer à en faire ici, quoi. Et ça, c'est une respect du nature. C'est parce qu'il y a pas mal de gens qui font pas mal de problème. Comment ? C'est pour récupérer les déchets, pour les voitures. À l'entrée, déjà, c'est pour se remémorer, un peu de respect, tu lis le truc. Les mecs, après, ils se disent une petite donation pour les réparations. Les mecs qui vont réparer, les mecs qui vont nettoyer, à lever leurs déchets. C'est excellent. On peut avoir un minimum de respect, même si on est complètement hystériques, ils sont en faisant musique, quoi. Chaque fois qu'il y a une rêve partie dans ma région, les traces sont profondes. Donc, si vous me présentez des groupes qui ont une préoccupation d'environnement, en plus de la préoccupation artistique, on les accueillera à bras ouverts. Même s'il ne faut pas généraliser, parce que dans la techno, il y a beaucoup de courants très différents, moi, je connais de nombreux groupes qui, justement, vont prendre en charge eux-mêmes, autogérer, en quelque sorte, leur site, et penser à le nettoyer, et à penser à informer correctement les participants sur les conséquences écologiques d'une fête dans la nature. Il arrive souvent, après des événements de type festival techno ou free party, que l'on retrouve une grande quantité de déchets sur son place, mais c'est parfois parce qu'il n'y a pas les moyens, finalement, pour engranger ces détritus. Ce n'est pas la rêve elle-même, ce n'est pas la musique elle-même qui nous est désagréable, au contraire, même. Mais c'est de trouver ce que laissent quelques milliers de personnes derrière elles quand elles ont bu des canettes, quand elles ont mangé sandwich, les papiers gras. Plutôt que de réprimer les rêves, est-ce qu'ils ne seraient pas plus intelligents de la part des élus d'avoir une attitude écolo, justement, et d'avoir une attitude de respect vis-à-vis des rêveurs, d'aller les rencontrer, et de gérer avec eux le problème de la pollution du site ou le problème des nuisances éventuelles sur le site, simplement par une information, comme on le fait, par exemple, pour le tourisme vert, en informant correctement les gens sur les conditions de leur séjour ou de leur passage quelque part. Si j'étais sédentaire, je n'avais vraiment pas de porte. C'est-à-dire que devant chez moi, c'est propre, normal. Si tu es nomade, si tu es traveleur, que tu vas de coin en coin, tu as envie que ses coins il sera propre. Et tes coins, c'est partout. Je crois que c'est important d'avoir un respect total de la nature parce que tu changes ton endroit, quoi. Si on préfère vivre dans des camions et avoir la possibilité de se déplacer, c'est un fait aussi qu'on recrache quelque part la société qui amène les gens à se sédentariser, quoi. On n'est pas les plus inadaptés à s'adapter à un écosystème, quoi, justement. Quand on voyage dans nos camions ou quand on se trouve, on est obligé de s'adapter. Nos faits sont illégales et clandestines. On est souvent forcés de prendre des lieux qu'on aurait aimés meilleurs parce que les lieux qu'on veut, on ne peut pas toujours les obtenir. Après, ce qui est important, c'est de retrouver des lieux en pleine nature où tu puisses apprécier un lever de soleil. C'est trop beau parce que c'est des montagnes comme ça, parce que c'est des gros vallons et ça, pour un mec qui vient de la cité, pour un mec qui vient de la ville, pour un mec même qui vient de la campagne, qui n'a jamais sorti ou qui n'a jamais pris le temps d'apprécier cette beauté, ouais, c'est important, ouais. Il y avait un projet à Saint-Nazaire de faire une centrale nucléaire sur un site qui était protégé. Bon, disons que la fête qu'on a faite à cet endroit, de mobiliser toutes ces personnes et tout, ça montre qu'il y a un rebut par rapport à l'idée du nucléaire, quoi, et que le nucléaire s'installe n'importe où sans qu'on ne demande l'avis de personne, quoi. On retrouve au sein de certaines productions graphiques liées à la techno, que ce soit des images ou des plaquettes de présentation, des références à la nature, à des décors, à des paysages. Mais il me semble que c'est plutôt parce que ces paysages renvoient à un processus d'évasion, à un processus de distanciation par rapport à l'urbanité qui peut être perçue comme oppressante, que l'on trouve ce type de paysage que pour des motivations écologiques. Moi, je dirais que ce que je vois de plus évident comme point commun, comme trait d'union entre l'écologie et les cultures techno, c'est d'une part une volonté de se réapproprier son existence, qui me paraît très très forte, et une volonté de respect, une volonté de non-nuisance à autrui ou à l'environnement. La démarche qui est de prévenir, de ne pas jeter ceci ou cela, de ne pas susciter des immondices, c'est une bonne démarche parce que c'est la preuve qu'on a le souci de l'autre, de celui qui le lendemain va vouloir se promener dans un endroit agréable. La plupart des personnes qui se déplacent dans le cadre de festivités techno, qui se déplacent pour participer, qui voyagent pour participer à des événements techno, comme c'est le cas à Ibiza par exemple, ou à Goa, en Inde, pratiquent plutôt une espèce de tourisme festif qui souvent ne s'ajuste pas très bien aux pratiques culturelles locales, produisent du bruit, produisent des nuisances qui déplaisent aux personnes qui sont qui habitent ces lieux. Quelle que soit la motivation de base de la personne qui va venir en partie, son oeil va s'attarder sur les décorations, son oreille sur les sons, il va parler avec les gens qui sont derrière tout ça et le but est de déclencher un petit peu quelque chose chez lui, pas de prosélytisme, enfin on ne veut pas se mettre là et dire voilà il faut faire comme ça, comme ça, c'est bon notre société le fait déjà, c'est par contre juste sensibiliser les gens, les faire réagir par eux-mêmes, réfléchir par eux-mêmes, c'est vrai que des décos où apparaissent des sigles nucléaires vont peut-être engendrer chez lui un début de réflexion, peut-être le côté froid va au début le repousser, mais pourquoi, c'est vraiment, c'est d'où il te fait par toi-même, cherche, creuse, responsabilise toi pensez.